Salut c'est Last Angel, bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à Trial Fusion. J'espère que vous avez apprécié la première et donc là je vais vous faire découvrir la suite des parcours qui sont disponibles sur la bêta et j'essaye de progresser entre deux vidéos pour débloquer des niveaux afin d'avoir accès à des nouveaux pilotes, des nouveaux équipements, etc. pour vous montrer un peu le contenu du jeu et je ne joue pas qu'à ça, je n'ai pas que ça à faire malheureusement, donc ça n'avance pas très vite. Au fur et à mesure, il y a quelque chose de nouveau, je vous mets des vidéos en ligne. La dernière fois, on avait débloqué les nouveaux circuits, on commencera à tâter en fait les nouveaux circuits avec la nouvelle difficulté, puisque c'est progressif en fait, vous avez différents circuits, ça commence par débutant, facile, puis c'est alors en augmentant jusqu'au niveau expert. Alors, ça n'a pas l'air, mais c'est un petit peu difficile à gérer, enfin difficile, on est dans les niveaux débutants quand même. Alors oui, pour le pilotage de la moto, je ne vous l'avais pas dit la dernière fois, mais c'est assez, c'est vraiment simple, il y a juste en fait à pousser le stick vers la droite pour avancer, voilà, on est arrivé, pour pencher le pilote en avant, et vous avez le pousser vers la gauche pour tirer le pilote en arrière, et la gâchette de droite pour accélérer, la gâchette de gauche pour freiner. Donc c'est assez simple, sur le papier, maintenant, vous verrez que vous chuterez pas mal, mais il ne faut pas vous décourager, parce qu'une fois que vous avez bien la moto en main, après c'est que du bonheur de s'amuser à faire des petites figures, battre son temps, etc. Ah, là c'est un niveau un petit peu plus technique, on va dire, que les précédents. Espérons que, on va passer sans encombre, parce que celui-là, j'ai promis qu'il m'a un petit peu embêté, hop là, ça a failli, et ouais, ben là, j'aurais pas dû tenter, c'est pas grave, on repart, et on va pas être trop gourmand, on va essayer de la jouer, on va assurer le coup, entre guillemets, parce que j'imagine que vous n'avez pas envie de voir 50 fois le même circuit, ce qui me paraît normal. Voilà, voilà, c'était pas la peine de faire un leping, voilà, on peut en faire un là, enfin un flip, on va en faire un là, et puis on peut slasher ici, voilà. Hop là, voilà, j'aurais pu aussi faire un petit quelque chose, mais ça m'a refroidi la chute de tout à l'heure, c'est marrant, parce qu'en fait, c'est un peu comme si on était sur une vraie moto, quoi, tu as envie de faire un parcours bien, avec beaucoup d'acrobatie, il suffit que tu fasses une faute, ouais, ouais, là, on va tomber à l'eau, il suffit que tu fasses une faute à un moment donné, tu te dis, oh là, je vais assurer le coup, parce que, j'ai pas envie de refaire le même circuit 50 fois, bon, mais là, c'est parce que, il y a encore plein de pistes à faire, quoi, donc, forcément, une fois que tu as le jeu, et que tu as fait toutes les pistes, c'est que du bonheur de tous les refaire, quoi. Et là, je ne vous en ai pas parlé, la fois d'avant, mais à chaque fois, alors celui-là, oui, il est très, très technique sur la fin, le début, en fait, la partie que je suis en train de faire, là, il n'y a honnêtement, il n'y a rien à faire, en fait, le principe de ce circuit-là, c'est d'aller le plus loin possible, et les 160 premiers mètres, je crois que je ne te dis pas de bêtises, jusque-là, voilà, c'est cadeau, parce qu'en fait, vous avez juste à accélérer à fond les ballons, et puis, vous ralentissez juste au moment où on est arrivé au-dessus du ruisseau, là. Par contre, là, ça devient très chaud, et j'ai pas réussi, j'espère que là, je vais aller plus loin que d'habitude, j'ai pas réussi à aller plus loin qu'un petit peu plus haut, là-haut, pourtant, j'ai essayé plusieurs fois, là, 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 ça devient vraiment, vraiment, hop, 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 non, bah, ouais, non, j'arriverai pas à aller plus loin, donc c'est pas la peine d'insister, moi, je le ferai chez moi, mais je vais pas dans la vidéo, mais là, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Ok, alors, hop, on va attaquer, donc, le nouveau, les nouveaux circuits qui sont débloqués, puis on va s'arrêter sur ce, ça doit être un tutoriel, je pense, aussi. Allez, c'est parti, et ces nouvelles pistes, là, que j'ai débloquées, je vais vous les faire dans une vidéo, ou je vais vous les faire dans une vidéo qui sera en ligne le plus rapidement possible, parce que là, aujourd'hui, on est dimanche, je vais probablement m'y adonner, donc je vais filmer en même temps, et puis je vous mettrai ça dès que ce sera dispo. Alors, je vous ai pas montré le premier électriciel, en fait, qu'il y avait dans les premiers parcours, parce qu'en fait, il y avait rien à faire, il y avait juste à accélérer, et à se pencher en avant, donc, là, celui-là, je vous le mets, parce qu'il y a plus de fonctionnalités à faire. Hop là ! Ah, il me se te pénètre ! C'est joli, ça fait un peu ma tricks. Sur la roue avant, le petit arrière, hop là ! Et ben voilà, c'est déjà fini. Et on a débloqué une nouvelle moto ! Ben, ça tombe bien, dans la prochaine vidéo, on aura une nouvelle moto à tester, et on verra si celle-là, on peut la customiser ou pas. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment, et je vous dis à bientôt dans la vidéo suivante, qui va très vite arriver, et si vous avez aimé, ben, likez, et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance